Bonjour et bienvenue à la séance d'aujourd'hui sur capter son public par l'art de raconter une histoire. Je suis Joshua Frame, le président national du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux et ça commence notre deuxième journée du camp de carrière 2021. Alors je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés, ou je suis rassemblée, font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin. Les peuples de la nation Algonquin-Anishinaabe vivent dans ce lieu depuis des millénaires et nous sommes reconnaissants d'avoir la possibilité d'être présents sur ce territoire. Je pense qu'on a des personnes qui nous joignent de chaque coin du Canada, alors c'est bon de penser des territoires traditionnels sur lesquels vous nous joignez. Marcel, si tu peux mettre le lien dans le chat. Merci beaucoup. Très vite. Alors au fur et mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions en utilisant le bouton Q et A, mais c'est le bouton questions et réponses pour donner les questions. Et je veux mentionner que cette séance est entièrement en français. Et puis à 11h30, on a la même séance, mais en anglais, avec une différente sélection de panélistes. Alors aujourd'hui, nous avons Nadia Descollines qui modèle le panel de discussion. Nadia a travaillé la majorité de sa carrière à l'Agence des services frontaliers du Canada. Elle a su s'adapter à des champs d'expertise très variés, allant de l'exécution de la loi aux événements d'apprentissage corporatifs, au développement du leadership dans les milieux non traditionnels et plus récemment à la gouvernance. Elle a reçu un prix d'excellence de la fonction publique en développant des projets de développement professionnel visant des employés d'un enseignant à l'autre. Alors bienvenue Nadia et la parole, c'est à vous. Merci. Merci Joshua. Donc merci et bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous accueillons trois panélistes vraiment intéressants. Donc ils vont nous partager leur expérience. J'invite chacun des panélistes à se présenter. Commençons avec John. Ou on peut peut-être switcher, commencer avec Pascale. Je vois qu'elle est déjà prête. Merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Pascale Alvace. Je suis présentement directive exécutive de la politique stratégique au secrétariat du conseil du Trésor. Je suis vraiment passionnée de la dimension humaine de la politique publique. J'ai eu la chance de travailler sur des projets super intéressants. Récemment, j'ai été chargée d'une petite équipe qui a dirigé les efforts à l'échelle du gouvernement visant à rendre les services plus inclusifs pour les personnes de tous les genres. J'ai aussi eu la chance de travailler sur l'équipe, le groupe de travail sur la COVID-19 à Santé Canada et j'ai été fondatrice du service numérique canadien. Donc je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui et merci beaucoup. Merci Pascale. Maintenant, maintenant, tournons-nous vers Paul. Bonjour tout le monde. Mon nom est Paul Keller. En fait, je sais que le groupe en anglais s'était donné comme défi de compter son histoire en une minute. Alors je me suis donné un peu de défi. J'ai fait ça de façon un peu différente que d'habitude, donc on y va. C'est l'histoire d'un gars qui est né dans un hôpital de la ville de Québec en 1986. C'est un petit gars curieux, à l'esprit libre, aux mille projets. Un petit gars qui avait un peu de difficulté à se conformer aux impositions systémiques. Et ça a fait pour un parcours scolaire rouleux. Ça fait qu'il a coulé son secondaire 5. Et de là, la crise existentielle, le voyage, la découverte, les pensées philosophiques profondes, l'expression artistique. Il finit par faire son chemin vers un bac en génie chimique, puis en sciences de l'environnement à l'Université Laval. Et de là, une arrivée dans la fonction publique fédérale en octobre 2012. C'est l'agence des revenus du Canada qui l'accueillait, où il a fait son chemin et devient agent des recouvrements de cas complexes et ambassadeur d'innovation. En février 2020, il est sélectionné par le Conseil fédéral du Québec pour être gestionnaire du Salon d'innovation du Québec. Mais bon, COVID, etc. Il y a une séquence d'événements qui l'amène ici avec vous aujourd'hui. C'est vraiment super intéressant, Paul, puis c'est le fun de voir que dès le début de la séance aujourd'hui, on peut tout de suite voir la stratégie qu'on va apprendre tous ensemble aujourd'hui. Puis, passons maintenant à John. Oui, merci beaucoup. Je m'appelle John Malkoff. Je suis le directeur général de l'équipe des compétences transférables à l'École de la fonction publique du Canada. Alors, merci beaucoup au réseau de m'avoir invité à participer à la discussion aujourd'hui. C'est un sujet qui, à mon avis, devrait intéresser un grand nombre d'employés du gouvernement du Canada, car il s'agit d'une compétence importante pour nous, peu importe dans l'économie ou dans l'économie. Quand on m'a posé dans l'ancien, j'ai tout de suite dit oui, parce que l'équipe dans laquelle je travaille à l'école a un mandat qui comprend les produits d'apprentissage dans le domaine de communication. Et nous travaillons actuellement pour développer davantage notre curriculum par rapport à l'art de raconter des histoires. Mais c'est aussi un sujet dans lequel j'ai un grand intérêt moi-même. Je vais dire qu'au cours de ma carrière, j'ai travaillé dans des équipes de livraison de programmes, des équipes de politique stratégique, et là, maintenant, dans une équipe d'apprentissage. Et en tant que leader, je peux vous dire que l'art de bien raconter une histoire est parmi les compétences que je valorise le plus en faisant du recrutement pour mes équipes. Et peut-être un dernier point, l'art de raconter une histoire est universel. Nous le faisons tous et dès un jeune âge, mais c'est une habileté qui peut être quand même pratiquée et maîtrisée. Alors, j'espère que nous serions tous inspirés à développer cette compétence au cours de nos carrières. Merci. Merci à tous. Merci, John. Merci à tout le monde de vous être présenté. Puis maintenant, allons dans le vif du sujet. Donc, juste une première question pour s'assurer qu'on ait tous les mêmes bases. Qu'est-ce qu'il y a l'art de raconter une histoire à vous, les panélistes? Peut-être est-ce qu'on peut commencer avec Paul? Je suis l'air qu'il est déjà prêt à donner une réponse. Why not? Donc, excusez, pardonnez mon anglais. Donc, l'art de raconter une histoire, j'ai envie de savoir susciter les émotions chez la personne à qui on compte l'histoire et les utiliser comme levier pour véhiculer notre message de façon efficace. Donc, il y a des messages, là, on peut en livrer de toutes sortes de manières, mais la réalité, c'est qu'il y a ceux qui ont le plus d'impact, c'est ceux dont l'auditeur ou la personne qui lit, le lecteur va vraiment être interpellé, donc va ressentir quelque chose, soit une frustration ou de l'empathie ou de la curiosité. Donc, c'est ça l'objectif d'en raconter une histoire, c'est vraiment de pouvoir susciter les émotions pour pouvoir avoir un plus grand impact possible, avec moins d'efforts, finalement. OK. Et puis, passons maintenant à Pascale. Oui, je suis d'accord avec Paul, je pense que pour moi, vraiment raconter une histoire, c'est créer des liens qui font appel à la personne. C'est vraiment une occasion de comprendre d'où vient quelqu'un d'autre. Une histoire nous rappelle de qui nous sommes et de ce que nous tenons à cœur, et ce sens de connexion mène à l'empathie. Donc, quand on ressent l'empathie, ça nous permet vraiment de comprendre le pourquoi de ce que nous faisons. Donc, c'est une façon vraiment différente de cadrer nos initiatives. Donc, par exemple, dans le domaine numérique, on évoquait souvent la TI ou la technologie de l'information. Maintenant, dans les années plus récentes, on voit vraiment un accent sur les besoins des utilisateurs. Donc, c'est une approche vraiment différente. J'ai aussi remarqué en préparant pour aujourd'hui que Finance Canada utilisait des histoires dans le dernier budget pour expliquer l'impact de ces décisions budgétaires. Donc, par exemple, le dernier budget mettait en profil l'histoire de Suzy. Puis, l'histoire de Suzy va un peu comme ça. Suzy exploite un café avec un employé dans le cadre de la COVID. Elle a perdu la moitié de ses revenus. Elle s'inquiète de l'avenir de son entreprise et de son personnel. Donc, elle communique avec sa banque. Elle obtient un prêt de 40 000 $ dans le cadre du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Et se prêt à être Suzy, à couvrir une partie des salaires de ses employés et de les garder. Donc, comme vous voyez, l'histoire invoque vraiment une idée complètement différente de si on avait seulement juste annoncé le nouveau compte d'urgence comme une initiative d'orientation stratégique. Oui, c'est vrai, c'est un excellent point. Ça permet de voir qu'on peut utiliser ça dans toutes les sphères. Et puis, John, quelque chose à ajouter? Oui, non, je crois que Paul et Pascal ont une réponse très intéressante. Et Pascal est un très bel exemple. En général, je dirais qu'il s'agit de raconter ses expériences personnelles et celles sont apprises de manière à en faire des histoires inspirantes qui regroupent toutes les composantes habituelles d'un récit, comme les personnages, un contexte, un conflit, des émotions, du drame, du suspense, etc., des changements. Mais au travail, une histoire peut avoir les composantes d'un récit, je veux dire, ou des formes et des techniques narratives qui peuvent améliorer nos communications. Alors, ça ne veut pas dire que quand on écrit une note de service, on présente un personnage et un défi, etc., mais il y a des équivalents quand même. Parfois, la situation et le mode de communication nous permettent de raconter des histoires complètes où il y a ces éléments. Dans d'autres occasions, comme par exemple quand nous présentons des documents d'information reposant sur des faits, nous pouvons quand même emprunter quelques composantes d'un récit où on peut utiliser un schéma narratif pour renforcer un peu notre message. Et je veux dire que le type de communication va souvent déterminer à quel point nous pouvons transmettre nos messages sous forme d'histoire. Ok. Et puis maintenant, une autre question pour vous, puis je vais retourner ça à John en premier. Donc, quelle est la structure et quels sont les bons éléments pour avoir une bonne histoire, une histoire vraiment intéressante à raconter? Ok. Oui. Je crois qu'on en a déjà parlé un peu, mais dans un contexte professionnel, je dirais qu'il y a trois principaux éléments, selon moi. Alors, premièrement, évidemment, une bonne structure narrative. Je dirais que les éléments importants d'une bonne structure narrative, peu importe la méthode de la communication, seraient avoir une bonne exposition, alors de présenter un peu le contexte et la situation, l'introduction, si vous voulez. Il y a toujours un élément de rechercheur dans une note de service, une présentation, ça serait peut-être le problème ou le défi auquel nous nous faisons face et dont la solution devient l'objectif de la communication. Il y a toujours cet aspect de l'action croissante ou les hauts et les bas dans notre démarche en arrivant vers notre objectif. Et dans une note de service, il pourrait s'agir des considérations. Il y a toujours l'apogée ou le moment où le problème est résolu ou la recommandation. Et finalement, une action décroissante où les derniers détails sont réglés, les prochaines étapes, etc. Un deuxième élément que je dirais serait très important, c'est d'avoir un objectif clair et d'utiliser du langage clair dans un contexte professionnel. Souvent, on raconte de longues et belles histoires, mais si le destiné ne voit pas quel est le but de l'histoire et ne peut pas comprendre l'histoire, alors, oui, ça peut causer beaucoup de problèmes. Et la dernière chose que je dirais, et Paul en a déjà parlé, mais c'est la capacité de susciter des émotions. Les histoires efficaces, que ce soit dans un environnement personnel ou professionnel, suscitent des informations. L'histoire ne doit pas être nécessairement triste ou amusante, mais elle doit nous faire ressentir quelque chose. Et l'exemple que Pascal a partagé, je crois, illustre très bien ceci. Et je crois que cette capacité de susciter des émotions est vraie pour une conte de fées, autant qu'une présentation au cabinet ou au sous-ministre adjoint ou à n'importe qui dans un environnement professionnel. Paul, Pascal, quelque chose à ajouter à cette belle explication? Bien, je peux aller prochaine, si ça va, Paul. Encore une fois, moi, je pense que je vais parler dans le cadre d'un exemple concret. Je pense que quand on commence avec une accroche qui fait vraiment que les yeux s'élargissent et que les gens soient attentifs, puis ça, pour moi, je pense que ça commence avec ressortir l'aspect humain. Puis je pense que de plus en plus, on voit une poussée vers le partage de l'expérience vécue. Donc, j'ai parlé un petit peu de l'équipe dont j'étais chargée pour travailler sur l'inclusion des personnes de tous les genres. Donc, à un moment donné, on avait tenu une rencontre des champions sous-ministres adjoints à l'échelle du gouvernement. Donc, à peu près 70 sous-ministres. Puis, on a invité une jeune mère avec un jeune enfant à présenter au groupe, à raconter son histoire vécue. Donc, son enfant avait remis en question son genre et vivait une transition. Donc, l'histoire de la mère qui cherchait vraiment comment mieux appuyer son enfant à l'école, quand il allait en voyage, dans la famille, a complètement changé l'électricité dans l'air. Donc, la moitié des gens dans la salle étaient en larmes. Il n'était plus vraiment question des orientations stratégiques sur comment moderniser les pratiques du gouvernement relatifs au sexe et au genre. L'expérience vécue a vraiment permis au sous-ministre de voir les vraies répercussions de leur travail sur une famille. Puis, on avait un représentant de la Commission canadienne des droits de la personne qui a assisté à la rencontre et qui était là. Puis, elle a écrit à notre équipe par la suite pour nous dire que cette histoire avait eu un gros impact et allait sans doute sauver des vies, en vraiment incitant les chefs de file à l'échelle du gouvernement à vraiment transformer leur pratique. Et puis, Paul? Oui, je poursuis. Donc, c'est ça. Je pense aussi, comme John l'a dit, l'importance de connaître son auditoire. Je dois avouer que je l'ai appris à la dure à quelques reprises. Donc, un bel exemple, dans le cadre de mon travail, j'avais ciblé une belle opportunité. Je voulais le rapporter à la gestion et je vais réviser cette page. Bien, la réalité, c'est que mon directeur adjoint n'avait pas le temps de lire cette page. Un one-pager, ça aurait eu pas mal plus d'impact et probablement que ça aurait généré des meilleurs résultats. Alors, c'est important de comprendre ces gens. Le one-pager, justement, je l'aime beaucoup parce qu'il y a de l'image là-dedans aussi. Et moi, j'étais un professeur sur mes temps libres. J'aime compter d'histoires par l'entremise des images aussi. Donc, une image vaut mille mots. Ça, je le crois réellement. D'ailleurs, pendant la pandémie, on a pris une image avec ma conjointe, on a pris une photo de moi avec deux enfants ici. et ça parlait énormément sur le contexte qu'elle vit. Donc, en voyant cette image-là, je suis certaine qu'il y a des gens qui se reconnaissaient beaucoup là-dedans et qui ressentaient qu'ils n'étaient pas seuls dans ce contexte-là. Fait que je pense qu'il y a différentes manières qu'on peut véhiculer des messages. Je pense aussi, c'est important d'utiliser les informations qu'on a à notre disposition comme levier, par exemple, faire parler les chiffres. Donc, si on dit que neuf personnes sur dix se disent en très bonne santé mentale, bien, c'est excellent. Sauf que si on le voit à l'inverse, on dit qu'une personne sur dix est présentement en détresse psychologique, bien, ça veut dire que dans notre rencontre actuellement, il y aurait 23 personnes qui seraient en détresse psychologique. Puis ça, c'est quelque chose qui est quand même dérangeant. Donc, la différence entre cette perspective-là puis ce que j'ai dit juste avant, que 90 % des gens sont bien, il y a une grande différence. Alors, c'est important de modifier son message aussi selon ce qu'on veut faire de sortir de plus. C'est vraiment un bel exemple. Ça a refléité vraiment la vie de beaucoup de gens aujourd'hui. Puis d'ailleurs, comme je vois Julie dans le chat mentionner, qu'elle, elle retient l'empathie, bien, c'est exactement ce que moi aussi j'en retiens de ce que Paul vient de mentionner. Maintenant, je vais passer à une question qui est probablement une question que beaucoup de gens se posent, que moi-même, je me pose. Comment est-ce que l'ordre de raconter une histoire a influencé la carrière de nos panélistes aujourd'hui? Allons-y avec Pascal. Bien, une couple d'années passées, j'ai été nommée co-présidente nationale de la campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada. Puis à ce moment-là, mon frère était aux prises des problèmes de santé mentale. C'était quelque chose qui avait eu un gros impact sur ma famille. Donc, j'ai utilisé l'histoire de mon frère pour fonder le projet SOI. Donc, moi et mes collègues, on a travaillé avec des organisations à but non lucratif pour mettre en profil des histoires des gens comme mon frère qui avaient fait appel à leur service. Souvent, on entend dire que la campagne découle des ententes de rendement, des cas supérieurs ou c'est juste à propos des chiffres. Mais le projet SOI nous avait vraiment aidé à rallier les gens à une cause importante, la santé mentale des jeunes. Cette année, je suis vraiment fière de dire que le projet SOI a dépassé la somme d'un million de dollars recueillis dans le cadre du projet. Puis depuis, les jeunes fonctionnaires qui ont poursuivi le travail après moi ont choisi des causes différentes et ont dressé le profil des sans-abri et des réfugiés dans nos communautés. Mais je suis convaincue que c'est vraiment les histoires des gens qui vivent l'impact de nos dons qui ont vraiment mené au succès du projet. C'est un bel exemple d'impact sur la carrière. Paul, est-ce que tu as aussi un exemple pour nous aujourd'hui? J'en ai compris beaucoup des histoires en fait, quand j'ai appliqué pour mon travail de chargé de projet au Lab d'Innovation du Conseil fédéral du Québec, j'ai soumis une vidéo. Fait que, tu sais, j'essaie d'utiliser les différents modes de communication. J'aime ça utiliser l'art beaucoup. Donc, on parle de l'art de raconter des histoires. Je pense que l'art peut servir à raconter des histoires aussi. Je pense aussi que je suis quelqu'un qui parle quand même assez ouvertement de qui je suis réellement. Je pense que ça a fait en sorte que mes superviseurs et mon employeur a su savoir qui j'étais et a fait en sorte, par l'entremise des histoires que je contais de mon histoire. Oups. Sorry, Paul. Pardon, pardon. Donc, c'est ça. Fait que des histoires que je contais aux gens ont fait en sorte et ont réussi à découvrir qui j'étais réellement. Puis avec le temps, j'ai réussi à me placer dans un endroit qui mettait à profit mes vraies compétences finalement. Là où je performe le mieux. Puis ça, c'était entre autres par l'entremise des communications avec les gens avec qui je travaillais. Puis John, un exemple sur l'impact de l'art de raconter d'histoires sur votre carrière? Oui, je dirais que Pascal et Paul ont partagé des histoires très spécifiques. Moi, je vais peut-être prendre une approche plus générale. Dans tous les ministères où j'ai travaillé, dans toutes les équipes où j'ai travaillé, j'ai toujours essayé de considérer l'élément humain dans mon travail ou l'impact de mon travail sur les utilisateurs, sur les Canadiens. Et en réfléchissant sur qu'est-ce que ça veut dire, quel est l'impact du travail que nous faisons et de prendre cette approche où je réfléchis sur l'impact humain, ça me permet de raconter une petite histoire de la valeur du travail que nous faisons dans notre équipe ou dans notre ministère. Et je crois que j'ai travaillé à Santé Canada, à Transport Canada, à Infrastructure Canada, au secrétariat du Conseil du Trésor et à l'école. Et dans tous les cas, de réfléchir sur le travail que nous faisons à tous les jours et de l'impact humain que ça peut avoir en racontant des histoires comme Pascal et Paul ont partagé, ça peut inspirer nos collègues et nos équipes de travailler pour réaliser et pour supporter ces éléments humains du travail que nous faisons dans la fonction publique. Alors, un exemple un plus général, mais je crois qu'on pourrait appliquer à n'importe quelle situation dans nos vies professionnelles. À dire, je vais en parler un petit peu, je suis en train de regarder le chat, je vois, on parle du côté humain, l'authenticité, chacun son parcours personnel, ou professionnel, qui nous rend tous uniques. Puis c'est tellement vrai. Puis j'aimerais introduire un principe que j'ai appris dans cet entrepreneur par temps perdu, parce que j'ai jamais le temps, mais bon. Il y a quelqu'un qui produisait l'image de marque pour une de mes compagnies, et puis il m'a introduit le principe de de-branding. Donc, c'est un mot en anglais. Les gens comprennent le branding, c'est l'image de marque. Donc, on veut avoir une identification visuelle qui est régulière, conforme. Et le principe de de-branding, c'est qu'on est tellement saturé présentement par des promotions, c'est-à-dire des publicités. On est bombardé d'images de marque que là, l'être humain, ce qu'il recherche, c'est précisément ce qu'on voit ici, le côté humain, l'authenticité. Et donc, on revient à la base. On revient au propriétaire de la boutique locale qui fait des choses à la main, puis on veut ça maintenant parce qu'on est tanné de toute la saturation des images. Et donc, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tantôt. Il faut dire qui on est réellement, puis où est-ce qu'on veut aller réellement, pour que les gens puissent ressentir ça, puis qu'on puisse se faufiler puis trouver notre réelle place dans la fonction publique. Moi, c'est un peu de même que je vois ça. Le de-branding. On se de-brande en bout de ligne. Je note vraiment que tous les panélistes, même les gens dans la fonction chat en ligne, reviennent avec le côté humain, l'authenticité, le fait d'être vrai. Puis c'est quelque chose qui, je crois, à la portée de tous. Mais je ne veux pas répondre à la prochaine question avant de donner la chance aux panélistes d'y répondre. Parce que la prochaine question que j'ai pour vous, c'est vraiment de savoir pour qui est-ce que c'est accessible? Qui peut raconter des histoires dans la fonction publique? Est-ce que c'est accessible à tout le monde, peu importe le niveau, peu importe à quel endroit est-ce qu'on est? On va commencer avec, je crois, la personne la plus senior sur le panel, John. Qu'est-ce que vous avez à dire sur l'accessibilité de radio? Oui, je dirais, on a parlé un peu de ça. Nous voulons tous utiliser et perfectionner notre capacité à raconter des histoires afin d'être des meilleurs communicateurs. Je crois qu'on peut raconter des histoires dans de diverses situations, situations formelles et informelles et je crois que nous sous-estimons parfois les avantages de raconter des histoires dans des situations informelles. Je pourrais te donner peut-être quelques exemples. Par exemple, une situation informelle, vous pouvez raconter une histoire ou une petite anecdote lorsque vous présentez à un groupe. Votre présentation sera ainsi tout de suite plus intéressante. Il y a cette authentité, cette émotion émotion qui manqueraient ou vous pouvez raconter un récit édifiant lors d'une conversation dans le contexte du coaching ou du mentorat afin d'aider à quelqu'un à apprendre de vos expériences antérieures. Mais également dans des situations formelles, bien sûr. si vous transmettez vos messages selon un schéma narratif en utilisant les composants d'un récit, vous pourrez améliorer vos séances d'information, vos présentations, vos rapports et vos discours. Moi, en travaillant dans le domaine de la politique stratégique pendant une bonne partie de ma carrière, j'ai préparé et j'ai travaillé avec les membres de mon équipe pour préparer des présentations PowerPoint. et c'est une modalité qui permet vraiment de raconter une belle histoire. Paul en a parlé tout à l'heure où on peut utiliser les images ainsi que des éléments narratifs pour raconter une histoire qui pourra inspirer le destinataire de la présentation que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, un sous-ministre adjoint ou même des membres du cabinet et des ministres. Je dirais que chacun d'entre nous devrait trouver ou essayer de trouver des situations dans lesquelles on peut pratiquer notre capacité de raconter des histoires et ça peut aider parfois de commencer à raconter des histoires à l'écrit, d'écrire un blog ou un rapport parce que comme ça on a le temps de réfléchir un peu sur les éléments importants mais même là où on a la chance de pratiquer en donnant un discours ou de présenter un projet à nos collègues, chaque opportunité qu'on peut ressaisir pour pratiquer à mon avis va améliorer nos compétences. Alors, oui, je crois que c'est important pour nous tous. Voilà. Pascal, quelque chose de... Je suis entièrement d'accord. Je pense que les histoires c'est un outil vraiment important dans tout le travail qu'on fait. Je pense que il n'y a personne qui s'est joué à la fonction publique pour produire des cartables. On est ici parce qu'on veut aider les gens puis avoir un impact sur leur vie. Donc, encore une fois, je vais utiliser l'exemple de mon travail sur l'inclusion en matière de genre. Puis, mon équipe, on a utilisé vraiment les histoires pour aider à gérer le changement. Donc, quand on parlait du travail, on ne parlait pas d'ajouter un troisième identificateur non-binaire sur les formulaires. on parlait vraiment du fait qu'on essayait de développer des nouvelles méthodes qui permettaient aux gens d'exprimer leur identité avec authenticité. On parlait de l'impact des services fédéraux sur les personnes de diverses identités de genre. Donc, toute mon équipe, pendant notre mission d'environ 18 mois, on a travaillé avec des clients pour rédiger des histoires de services qui décrivaient les expériences vécues comme ressources pour les ministères en entreprenant le travail. Donc, on a entendu plein de choses dans l'expérience vécue qui ont changé notre perception de la question et de la prestation de services. Donc, les gens nous disaient par exemple qu'ils ne demandaient pas de traitement spécial. Ils voulaient juste avoir l'impression d'être traités de la même façon que tout le monde ou que certaines interactions avec le gouvernement leur donnaient l'impression d'être une créature étrange avec laquelle on ne savait pas comment interagir. Donc, les histoires nous ont vraiment aidé à gérer le changement, de reconnaître l'importance de l'expérience humaine et d'utiliser ces histoires comme moteur de changement. Et Paul? Oui, bien, c'est ça. Fait que j'abonde dans le même sens que mes deux co-panélistes. Je pense que, bon, on va sans dire que tout le monde peut compter des histoires. Il y a tellement de différents contextes que ce soit de rapporter, par exemple, un cas qu'on a eu dans le cadre de notre travail avec son équipe pour pouvoir aider à la formation ou encore, puis quand on dit compter des histoires, ça ne veut pas dire des histoires fictives nécessairement. Donc, ce que je m'apprête à dire, il ne faut pas l'interpréter de cette façon-là. Quand vous parlez avec vos superviseurs pour leur expliquer, vos défis dans le contexte actuel, donc c'est important de leur faire comprendre ce que vous ressentez puis où vous êtes réellement puis de rentrer dans la profondeur du sujet un petit peu plus parce que ça va faire en sorte que vos superviseurs vont être en mesure, vos collègues, vont être en mesure de développer une empathie envers votre situation puis comprendre votre situation s'il y a des difficultés. Donc, tout le monde peut compter des histoires. Ça marche aussi. J'ai parlé, oui, tu sais, avant d'aller au Conseil fédéral du Québec, j'ai fait un pitch, un pitch à l'équipe de gestion sur une opportunité que j'avais vue puis encore là, comme tantôt je vous parlais, je faisais parler les chiffres et je l'incluais dans le visuel. Donc, évidemment, un support visuel, un PowerPoint, tu sais, faire parler les chiffres, mettre des chiffres en gros puis, tu sais, vraiment, mettre l'emphase, utiliser le visuel aussi pour vous aider à faire ressortir toutes tes émotions-là comme je parlais tout à l'heure, curiosité, frustration, empathie. Donc, voilà. C'est totalement vrai. Avoir un exemple, ça allait être vraiment comme ça puis ça m'amène à la prochaine question qui est, je pense, c'est une question que tout le monde se pose. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'histoire qu'on a, elle est vraiment émotive, elle est mémorable, que les gens qui l'entendent vont s'en rappeler? Paul, peut-être poursuivre là-dessus sur la lancée vraiment intéressante? Bien sûr. Il n'y a rien de mieux que de la pratique puis des tests. La réalité, c'est qu'admettons qu'on tombe dans le domaine du spectacle, de l'humour. Il n'y a aucun humoriste qui embarque sur scène avant d'avoir rodé sa présentation, de l'avoir testé auprès de plusieurs personnes, parce que s'il ne le fait pas, ça se pourrait être frappant à un moment. il y a aussi l'auditoire, encore dans l'exemple de l'humoriste, compter des blagues au Québec, ce n'est pas comme compter des blagues en France. L'humour est légèrement différent, il faut prendre ça en considération. Donc, c'est important vraiment de tester puis pratiquer. Je vais vous faire une petite confidence. mon histoire que je vous ai dit en début, j'ai dû dicter au moins 5-6 fois avant la présentation. Pourquoi? Parce que je voulais cibler les endroits où potentiellement je pouvais m'enfarger puis faire attention à ces endroits-là, trouver la bonne tonalité pour la livraison. Ça, ça se pratique. Puis c'est sûr, bon, quand on a des jobs souvent qui sont très, mouvementés, trouver du temps pour pratiquer, c'est difficile. Mais, si on parle d'une présentation récurrente, on a tout intérêt à le faire. Même si on fait une présentation ou une formation, admettons, il faut prendre des notes. Les évaluations qu'on reçoit après les formations qui donnent des commentaires, il faut les prendre en considération, itérer pour mieux rejoindre nos gens. Ça fait que le feedback est super important dans ce processus-là. Non, exprêmement important. Et puis, Pascale? Bien, je pense qu'on a déjà, on en a parlé, mais pour moi, c'est, j'essaie toujours de me concentrer sur l'aspect humain pour expliquer pourquoi tu travailles de façon vraiment authentique. je pense que les aspects techniques du travail seront oubliés, mais c'est les aspects humains qui restent en mémoire. Je pense que de plus en plus, on voit une poussée vers l'empathie, de vraiment comprendre l'expérience des utilisateurs et l'expérience vécue pour comprendre la perspective des autres. Je pense que, tu sais, on parle souvent d'être capable de donner un breffage dans l'ascenseur, mais d'être capable de raconter l'histoire en six mots ou moins de façon concise et mémorable pour que les gens s'en souviennent. Puis aussi, je pense que choisir des histoires qui vous distinguent des autres et qui vous font remarquer. Donc, moi, quelques années passées, j'étais sur un panel avec une de mes collègues, Michelle, qui travaillait au ministère de l'Immigration. Puis, elle a raconté l'histoire de comment une vidéo de 30 secondes d'un client qui naviguait un service avec beaucoup de difficultés avait été plus convaincant que six mois de notre breffage à son ministre. Cette histoire-là, qui est très courte et concise, m'est toujours restée en tête et je pense que je m'en souviendrai toujours. Non, c'est vrai, ça revient à comment aller susciter l'émotion, quelque chose de vrai, d'honnête. Pour John, j'ai une question un peu différente, mais en fait, j'aimerais poser une question qui vient du public, de Kenza. Donc, sa question est comment est-ce qu'on traduit lors de se raconter le compte de soi-même en entrevue de sélection sans sortir du cadre des compétences recherchées? Je m'excuse, j'ai eu de la misère à vous entendre. Pouvez-vous juste répéter la question? Oui, je comprends. Donc, c'est la question de Kenza dans la section Q&A en ligne. Donc, comment se traduit le compte de soi en entrevue de sélection et ce, sans sortir des cadres des compétences recherchées? Donc, on sait qu'il y a toujours des compétences à raconter quand on a rencontré, désolé, quand on est sur un processus de sélection. Donc, comment est-ce qu'on peut introduire cet or-là de se raconter versus aussi rencontrer les objectifs pour avoir une promotion ou un poste ou quelque chose comme ça? Oui, à mon avis, je dirais que les éléments essentiels sont les mêmes, pas nécessaires de divorcer les deux concepts. Je crois qu'on peut raconter une histoire encadrée dans les compétences qu'on cherche à évaluer lors des entrevues. Chaque fois qu'on nous pose la question, racontez-nous une expérience que vous avez eue dans votre carrière où vous avez résolu un problème difficile ou vous avez travaillé dans un environnement avec beaucoup de complexité et beaucoup où les objectifs n'étaient pas clairs. Chaque fois qu'on nous demande de raconter une histoire de notre carrière, il y a l'opportunité d'incorporer tous ces éléments dont on a parlé aujourd'hui. Et je dirais que les entrevues, c'est peut-être une des situations dans lesquelles nous nous trouvons dans la fonction publique où on a vraiment l'opportunité de pratiquer, de maîtriser, comme Paul l'a dit, de faire le tour avant, de répéter un peu ce qu'on va dire pour s'assurer que l'histoire contient tous les éléments essentiels pour non seulement répondre aux besoins de la liste que les personnes de l'autre côté de la table vont évaluer, mais également d'avoir cet aspect humain et émotionnel qui pourra les convaincre que vous avez les expériences pour mettre le point sur des choses qu'ont partagé mes copanélistes. Toujours important de réfléchir sur qui est le destiné de mon récit et à quoi s'entend-il ou elle. Souvent, nous faisons la faute de raconter l'histoire de notre perspective et pour mettre l'emphase sur ce qui nous est important, mais je crois que c'est toujours essentiel de réfléchir sur la personne à qui je parle, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'elle cherche, quels sont les éléments de mon récit, de mon histoire qui auront le plus d'impact sur ces personnes-là. Et ça, ça s'applique dans une situation d'expliquer un nouveau programme aux Canadiens autant que dans une salle d'entrevue. Je vais peut-être partager un exemple de comment on peut pratiquer cet aspect de raconter une histoire. On a un cours à l'école dans mon équipe qui s'appelle Bien conçu, bien compris. Alors, un cours qui aide les employés du gouvernement du Canada à perfectionner comment développer des présentations en PowerPoint, l'élément narratif ainsi que le design. Et il y a deux activités importantes que nous offrons dans la salle de classe. Première activité, parce qu'on a déjà parlé, c'est l'activité de raconter une histoire en six mots. On apprend vraiment quels sont les points les plus importants en racontant une histoire en six mots. Et c'est une stratégie que moi-même j'utilise quand je réfléchis sur comment je répondrai à une réponse en entrevue. Quels sont les six mots les plus importants et ça peut servir comme structure pour toute l'histoire. Deuxième activité que moi j'aime bien, on demande aux apprenants de... On prend un sujet, le sujet qu'on aime comme exemple, c'est le guide alimentaire de Santé Canada et on leur demande de raconter l'histoire ou d'expliquer l'importance du guide alimentaire à de divers auditoires. On leur demande de raconter ça à une classe de maternelle, à un collègue scientifique, à un ministre et à des partenaires qui travaillent dans les provinces et les territoires. Les éléments de l'histoire sont la même mais on va changer comment on racontera l'histoire selon les besoins de la personne qui est à l'écoute. Alors, c'est un exercice qu'on peut pratiquer à la maison de prendre notre sujet et de voir comment l'histoire pourrait se raconter pour les différents publics et le public d'un auditoire en salle d'entrevue est un public avec des besoins assez spécifiques et particuliers en forme de checklist pour réussir l'évaluation. Voilà. En parlant justement de checklist, donc liste de compétences qu'il faut cocher et rencontrer, j'ai l'impression que Paul a quelque chose à rajouter là-dessus. Excuse-moi, les compétences, donc comment pouvoir se raconter, parler de soi tout en étant dans une entrevue de sélection, c'est difficile de faire ça sans sortir des compétences, de check-list de compétences qu'il faut avoir si on veut avoir les points pour passer l'entrevue, le processus de sélection. Je pense que la situation dans le gouvernement c'est un peu particulier, c'est-à-dire on a comme des processus de sélection qui sont quand même très rigides, n'est-ce pas? J'ai pour mon dire que quand on veut passer en entrevue puis vendre sa salade, je pense que l'employeur a intérêt à savoir en plus de savoir c'est quoi les compétences. Donc, si on est capable de trouver un moyen d'intégrer un peu de sa personnalité au travers des réponses puis de démontrer les compétences en même temps, on a tout intérêt à faire ça parce que nécessairement la personne qui est en entrevue qui reçoit la réponse va peut-être être, pour ne pas dire, je ne veux pas dire soyez, c'est-à-dire on ne veut pas non plus que la personne passe à l'extérieur des règles, mais en même temps, la personne qui reçoit un message qui est bien dit, authentique, va peut-être être plus propice à donner des compétences qui sont demandées si elles sont bien expliquées, n'est-ce pas? Donc, de façon plus émotive et non trop neutre, cartésienne, disons. On reçoit moins bien qu'un petit cartésien en boulevé. Oui, on a appris plutôt d'ajouter de l'émotion dans ce qu'on veut dire. Et puis, Pascal, il y a quelque chose à rajouter pour cette question sur comment atteindre les compétences tout en se racontant. Un beau défi. Bien, j'ai un exemple concret. Je pense qu'il y a des façons d'établir le lien entre le travail qu'on fait et l'aspect humain. Donc, par exemple, moi, je peux me présenter « Bonjour, je suis Pascale, je suis directrice exécutive de la politique stratégique au secrétariat du Conseil du Trésor. Il y a plusieurs années que je travaille au gouvernement fédéral. Ou, je peux dire mon nom est Pascale. Je tiens à cœur d'améliorer les services pour la population canadienne. Je suis membre fondatrice du service numérique canadien et je suis passionnée par la dimension humaine de mon travail. Je suis déterminée à donner à mon équipe les moyens de s'épanouir. Donc, tu peux voir vraiment la différence de se présenter à partir des faits ou à tisser le lien avec l'expérience vécue. J'ai une amie qui a beaucoup d'expériences super intéressantes au secteur privé. Puis, elle me demandait des conseils sur une entrevue. Puis, elle se présentait de façon très formelle. et je l'ai vraiment encouragée à miser sur ses expériences. Donc, par exemple, nous deux, on a travaillé ensemble sur le groupe de travail à Santé Canada sur la COVID-19 et elle avait travaillé en Afrique en communication de crise sur le sida. Et son expérience vécue avait vraiment été très importante dans le cadre de notre projet de communication numérique sur la COVID-19. Donc, c'est vraiment de mettre en profil ces expériences avec le côté humain pour, tu sais, donner vie à notre CV et à nos compétences. Non, c'est vrai. C'est important de donner vie à notre CV, de rendre cette page blanche avec de l'encre noire un peu intéressante. Puis, en passant de cette image-là, j'aimerais savoir votre avis puis je vais commencer par Pascal là-dessus sur comment faire face à ce défi-là quand on est un peu plus une personnalité introvertie, ça peut être plus difficile. Puis, c'est une question qu'on a reçue qui a été posée dans notre chat en ligne. Bien, je pense que Paul en a parlé qu'en fin de compte, il faut pratiquer. Moi, je suis toujours nerveuse en étant conférencière. Mon père enseignait des cours à l'université puis j'en parlais à un moment donné puis j'ai dit comment est-ce que je m'améliore pour pas que je sois si nerveuse avant chaque présentation puis il m'a dit bien, il faut juste que tu pratiques. Il n'y a rien, il n'y a pas d'autre moyen. Je pense que aussi les histoires ça n'a pas besoin d'être long et complexe. Les meilleures histoires sont courtes et faciles à retenir. Donc, pensez à l'histoire célèbre en six mots de Hemingway. À vendre, chaussures de bébé, jamais portées. J'ai parlé avant de prendre l'ascenseur avec le ministre mais c'est vraiment un bon point à garder en tête. On a souvent tendance à trop compliquer les choses mais l'art c'est vraiment de transmettre des renseignements complexes en tant qu'ils sont simples et faciles à retenir. Donc, moi, j'encourage toujours à mon équipe d'essayer d'expliquer la question à leur grand-mère. Si grand-mère peut comprendre le point que vous essayez de transmettre, c'est un succès. Puis, juste pour donner un autre exemple concret, quand j'étais à Santé Canada dans le groupe de travail sur la COVID, on a lancé un nouveau service d'avis par courriel. Donc, c'est un service auquel les gens pouvaient s'abonner pour avoir des informations autoritaires sur la pandémie. puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment fondé notre approche en communication sur le désir de transmettre un message simple qui transmettait clairement le point qu'on essayait de communiquer de manière à ce que n'importe qui pouvait comprendre le message dans un environnement de crise, dans un environnement stressant. On a aussi gardé en tête le fait que certains de nos clients, leur première langue n'était ni le français ni l'anglais. Donc, mais ils devaient quand même pouvoir comprendre comment porter un masque ou prendre soin d'un enfant malade. Donc, je pense que la simplicité est vraiment clé parce que on a beaucoup d'informations très complexes à communiquer, à communiquer, mais on veut que le public puisse retenir notre message. Oui, c'est vraiment important, surtout quand on travaille pour les Canadiens comme nous, que le public puisse retenir le message. Merci de ce bel exemple-là qui est vraiment intéressant et d'actualité avec les masques, avec la COVID en ce moment. Paul, une réponse à apporter pour cette question de Samia sur comment intégrer ça pour les personnalités introverties? Oui, vraiment. J'ai quelque chose que je pense qui est très important à dire. C'est, il n'y a rien de mieux pour aller chercher le monde, leurs émotions, à mon avis, que de montrer sa vulnérabilité. Et donc, de rentrer en entrevue et de dire bonjour, je m'appelle Paul. Je vous dis tout de suite, je suis une personne vraiment introvertie puis je suis extrêmement nerveux aujourd'hui. OK? bien là, les panélistes, ils savent avec qui ils ont affaire. Et donc, on se montre vulnérable, on dit qui on est, on est authentique puis de là, tant par temps, on part là avec, c'est un bon départ, disons. Fait que, montrer sa vulnérabilité, c'est correct. Puis je pense que c'est important. Merci, de rappeler que c'est important d'être vulnérable et d'être authentique. John, un dernier conseil pour l'art de raconter une histoire lorsqu'on est introverti? Moi-même, je suis plutôt introverti. Je suis là avec vous ce matin. Alors, je crois que il faut qu'on se pousse à tous les jours de pratiquer dans de nouvelles situations où on pourra avoir l'expérience de raconter des histoires. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Paul vient de dire. Moi, qui, 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 qui a fait des entrevues pour plein de personnes pendant ma carrière dans la fonction publique, moi, j'apprécie beaucoup cette authenticité de dire je suis une personne plutôt introvertie. je crois qu'on serait surpris de comprendre, de savoir combien de gens dans la fonction publique et surtout de l'autre, de l'autre bord de la table pendant une entrevue sont eux-mêmes introvertis et qui apprécient cette authenticité et cette vulnérabilité. Alors, je crois que il faut toujours trouver des opportunités pour pratiquer, mais de garder cette authentité et, comme Paul l'a dit, de le partager et à mon avis, s'il y aurait quelqu'un qui prendrait la position de dire je ne veux pas engager Paul, j'ai trop introverti, je n'aurais pas trop envie de travailler avec cette personne quand même. Alors, je n'ai rien perdu dans cette expérience. Voilà. Oui, j'aime vraiment de ramener le fait au fait de se pratiquer qui est en fait une de mes deux dernières questions pour les panéliques aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on peut s'améliorer dans l'art de raconter une histoire? Allons-y d'abord avec Pascale. Je pense qu'on en a parlé. La pratique est super importante. Pour moi, c'est vraiment quatre concepts puis je sais qu'on manque de temps alors j'ai regardé ce cours. Être humain, être vulnérable, être honnête et être authentique. et quand on mélange ces quatre choses-là, ces ingrédients-là, on a la sauce secrète. La sauce secrète cachée, j'aime ça. Encore une belle, un bel exemple de l'art de raconter une histoire puis de passer un message. John? Je n'ai rien ajouté à la sauce secrète. Elle me paraît vraiment bonne. alors Pascale a souligné les éléments les plus importants et de prendre, en pratiquant, pour donner un exemple, quand on pratique notre message, d'essayer de raconter une histoire de différentes façons, de différentes manières, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut nous aider à trouver les éléments les plus essentiels et d'utiliser ça comme la structure de base de l'histoire. Alors, en pratiquant, ça ne veut pas tout simplement dire répéter, 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 répéter. Ça demande un peu de réflexion sur de différentes stratégies de communication et d'essayer de différentes façons de raconter l'histoire et de réfléchir sur quels sont les éléments qui seront revenus à chaque reprise et voilà les éléments les plus importants qui doivent être les plus clairs dans nos histoires. Et puis, Paul, comment est-ce qu'on peut s'améliorer à raconter une histoire? Oui, il y a des façons un peu plus brutales dont s'écouter. Si on écoute un enregistrement d'une présentation, c'est brutal, mais ça marche. Il n'y a aucun doute, on est capable de cibler les choses, même chose si on s'écoute en audio. Je pense que c'est ça. Fait que s'écouter devant un miroir, ça marche. il faut travailler le rythme, il faut apprécier les silences. Des fois, pendant qu'on est en train de compter l'histoire, un silence, ça a de l'impact dans le tabarouette des fois. Fait que c'est de pratiquer toutes ces choses-là, aller chercher le feedback des gens. S'il faut le faire avec notre partenaire, notre enfant, notre collègue, peu importe avec qui qu'on peut partager, je pense qu'on peut s'améliorer en appliquant ces méthodes-là. Merci. Et puis, ma dernière question pour les panélistes dans cette heure vraiment intéressante en quelques mots, est-ce que vous pourriez dire au public aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut commencer son parcours pour raconter une histoire? Allons-y avec Pascal. Commencez avec ce qui vous tient à cœur et ce qui vous passionne, parce que quand on a vraiment une passion pour un sujet donné ou une question, c'est facile, le reste suit de façon très naturelle. John, en quelques mots, comment commencer son parcours? Oui, je dirais, moi, je me pose les trois questions essentielles, qui est le destiné de mon récit, quel est l'objectif de mon récit et quelle méthode de communication va m'aider à réaliser mon objectif. C'est vrai, trois excellents points à garder en tête. Et Paul, pour le mot de la fin des panélistes? Moi, je vais faire un hybride de Pascal et John. Dans le fond, c'est important de non seulement dire des vraies choses, dire ce qui nous passionne, mais en même temps comprendre que l'auditeur et le lecteur ne sera peut-être pas aussi passionné que vous et donc de modifier son message en fonction de ça et gérer ses attentes aussi en fonction de ça. Donc, c'est un peu un hybride de ce que Pascal et John ont dit et je pense que ça a bien du bon sens ce qu'il s'est dit aujourd'hui, mais en tout cas. Eh bien, ce que je retiens, je ne sais pas pour vous, mais moi, je retiens beaucoup de belles idées, beaucoup de beaux exemples sur comment avoir un impact, notamment avec le cours de perfectionnement offert par l'équipe de John et aussi par le fait de ne pas avoir besoin d'être très complexe comme Pascal l'a mentionné et par le fait de pratiquer comme Paul l'a mentionné aujourd'hui également. Donc, sur ce, ça conclut notre événement aujourd'hui. Je tiens à remercier nos panélistes. Merci à Pascal Elvaz, Paul Keller et John Medcoff pour être ici aujourd'hui, ainsi qu'à toute l'équipe de Fin qui travaille derrière Behind the Scene pour s'assurer que tout se passe bien aujourd'hui. Et le dernier mot, merci au public à toutes vos questions posées en ligne. Vraiment super intéressant de vous lire avec vos questions et vos commentaires. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada